L'idée là, c'était d'aborder les questions de répression, violence d'État. Mais alors, en dix minutes, l'objectif n'est pas de décrire la situation, donner des chiffres. L'idée de cette dernière plénière, c'était un peu de voir comment un certain nombre de questions politiques, qui ne sont pas directement des questions, on va dire, liées au rapport capital-travail, d'un strict point de vue d'exploitation économique, comment des questions politiques peuvent s'inviter et être révélatrices, finalement, des contradictions profondes du système actuel, de ses forces, de ses faiblesses. Et finalement, comment la question des violences policières, de la répression, qui devient une question qui se pose de plus en plus à une échelle de masse, on peut en faire quelque chose de politique, la politiser, pour poser la question, finalement, du capitalisme, des rapports d'exploitation, etc. Je cite le camarade Ben Saïd, qui écrivait à propos de Lénine, « Lénine comprend parfaitement que les contradictions économiques et sociales s'expriment politiquement de façon transformée, condensée et déplacée, et que le parti a pour tâche de déchiffrer dans la vie politique, y compris sous les angles les plus inattendus, la façon dont se manifestent les contradictions profondes. » Et en réalité, c'est comment aujourd'hui le recours et le discours sur les violences policières et l'expression de contradictions profondes du système, et comment nous, en tant qu'organisation politique, au-delà de la dénonciation, finalement, des violences policières, et de, finalement, le discours, on va dire, qui est porté de plus en plus globalement, qu'est-ce que nous, on peut apporter, quel type d'analyse on peut fournir ? Voilà. Donc je ne vais évidemment pas vous offrir ça en dix minutes, mais plutôt des pistes de réflexion. La première d'entre elles, en fait, c'est en partant de ce qui nous est dit et répété par les gouvernants et les éditorialistes qui répètent ce que disent les gouvernants, et réciproquement, quoi, globalement, depuis des mois, des mois, des mois, et notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce truc qui est rabâché sans arrêt, qui est de dire « La police a le monopole de la violence physique légitime. » parce que l'État a le monopole de la violence physique légitime. Les gens qui disent et répètent ça croient citer le sociologue Max Weber. Mais en fait, ils ne le citent pas. Ils se trompent, puisque Max Weber est un peu plus intelligent que Gérald Darmalin ou Sibeth Ndiaye, des gens comme ça qui répètent tout le temps cette phrase. En fait, ce qu'avait écrit Weber, donc on est au début du XXe siècle, c'était non pas que l'État a le monopole de la violence physique légitime, mais que l'État revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime. Et revendiquer avec succès, ce n'est pas la même chose que l'avoir. Et en fait, c'est tout ce qui se noue dans le mot « légitimité ». La légitimité, ce n'est pas un truc qui se décrète. On ne dit pas « Bonjour, je suis légitime ». Vous n'êtes légitime que si vous êtes considéré comme étant légitime. Légitime, ce n'est pas légal. Ce n'est pas un truc qui est objectivable. Légitime, c'est profondément subjectif. Et prétendre « je suis légitime », c'est comme prétendre « je suis quelqu'un qu'on doit aimer », ce genre de choses. Je veux dire, ça n'a pas de sens de se prétendre légitime. La légitimité, c'est nécessairement une construction sociale qui est dynamique. Et en fait, affirmer que la violence de la police est légitime, c'est plus un signe de faiblesse qu'un signe de force. La légitimité qui a été acquise sur la violence, sur le monopole de l'exercice de la violence par l'État, c'est l'histoire d'une construction historique longue et de monopolisation par l'État, de 16e, 17e, 18e siècle, de la violence physique et de revendication de ce monopole. À partir du moment où on a ça en tête, ce à quoi il faut penser, c'est que contrairement à des raccourcis qu'on peut faire parfois dans des formules, etc., l'État, ce n'est pas juste la police. L'État, ce n'est pas juste une bande d'hommes armés, comme disait quelqu'un. L'État, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que justement, cette violence, si elle est considérée comme légitime, c'est parce qu'elle se double de la part des autorités politico-administratives d'une recherche permanente du consentement. C'est-à-dire qu'on n'exerce pas le pouvoir uniquement par la violence. Ça, ça n'existe pas. Même les régimes dictatoriaux, etc., n'exercent pas le pouvoir que par la pure violence. Il y a toujours une recherche de consentement auprès de fractions de la société, de fractions, y compris des classes populaires, des classes dominées. On ne peut pas exercer le pouvoir par la pure force. Et c'est notamment Gramsci qui a écrit là-dessus, autour des notions d'hégémonie, qui, pareil, sont des mots-valises qui sont trimballés un peu partout et repris, y compris à l'extrême droite. Ce qu'il y avait d'important dans Gramsci sur l'État et la violence, c'est de dire que finalement, le pouvoir ne s'exerce que dans un équilibre entre violence, entre coercition, donc utilisation de la violence, et consentement. Voilà. Donc, il y a toujours cet équilibre-là. Et finalement, c'est ce qui nous permet de dire, il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus, d'ailleurs, qui est très très chouette, sur le fait qu'il n'y a pas une rupture entre un régime démocratique et un régime autoritaire. En réalité, dans les États modernes, il y a une continuité entre ces régimes-là. On ne passe pas de l'un à l'autre du jour au lendemain. En réalité, toute la question, c'est quelle relation dynamique existe entre l'utilisation de la coercition et la recherche du consentement. Et on est dans une situation, aujourd'hui, et c'est là où la question se pose de manière très politique, au-delà de la violence, c'est dégueulasse, ça tue, ça blesse, ça nous empêche de manifester, ça fait peur, ça dissuade, etc. C'est qu'on est dans un moment, face à un régime politique qui, de moins en moins, est en recherche de consentement. Ils sont de moins en moins sur la recherche d'un consentement large. C'est-à-dire que le calcul de Macron, c'est 22-23%, ça suffit. Ça me suffit. 22-23%, je passerai au premier tour de la prochaine présidentielle, et au deuxième tour, face à Marine Le Pen, je gagnerai. Ce qui est un pari assez dangereux, par ailleurs. On connaît beaucoup de gens qui ont voté Macron en 2017 au deuxième tour, qui ne voteront pas Macron au deuxième tour en 2022. Mais ça, c'est une autre discussion. Le pari, entre guillemets, de Macron, c'est finalement qu'il a besoin d'une fraction assez faible. Alors, ce n'est pas nouveau, ce genre de pratiques. Évidemment, personne n'a jamais cherché à avoir 60-70%, ce genre de choses. Mais on est sur un régime politique avec Macron qui, de manière assez évidente, et quand on regarde ce qu'écrivait Gramsci, etc., sur comment le consentement se construit, s'obtient, a décidé de passer au-dessus d'un certain nombre de mécanismes, de structures qui servent traditionnellement à arracher du consentement. Qu'est-ce que c'est, ce type de structure ? C'est les médias, c'est les syndicats, c'est les organisations politiques, c'est les églises, etc. C'est toutes ces structures intermédiaires que Gramsci a appelé société civile, a distingué de la société politique. Toutes ces structures intermédiaires qui pouvaient servir à s'appuyer pour avoir un consentement dans une partie de la population. L'attitude de Macron vis-à-vis des syndicats, à cet égard, est assez exemplaire. C'est-à-dire que même quelque chose, le dialogue social, ce genre de trucs, même un syndicat comme la CFDT, se retrouve face à un pouvoir qui ne lui lâche rien, qui ne lui lâche absolument rien. L'attitude de Macron par rapport aux médias est exemplaire aussi à ce niveau-là. Contrairement à ce qu'il se dit et raconte, en fait, Macron, il n'est pas fan du tout des grands médias, des médias dominants, etc. Il déteste les journalistes, il déteste les journalistes qui font leur travail, il déteste tout ça, il déteste tout ce qui est des contre-pouvoirs. Et finalement, les médias, traditionnellement, étaient un lieu aussi pour les pouvoirs, pour s'exprimer, arracher du consentement, etc. La façon dont ils traitent, maltraient, entre guillemets, les journalistes est exemplaire à ce niveau-là. Et donc, en fait, avec le pouvoir Macron et avec son recours très, très fort à la violence policière et à la répression sur toutes ses formes, je ne rentre pas dans le détail, on est confronté à une situation où on a l'expression, finalement, on s'interrogeait au moment où Macron a été élu, c'est qu'il y a une crise d'hégémonie, globalement, de la bourgeoisie, dans l'exercice du pouvoir politique, dans les démocraties capitalistes occidentales, il cherche des solutions de rechange, est-ce que Macron est plus un symptôme de cette crise ou est-ce qu'il a une solution à cette crise ? Et bien, quelques temps plus tard, on se rend compte qu'il est beaucoup plus un symptôme qu'une solution, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à régler le problème de crise de domination et de crise de légitimité des institutions bourgeoises, des politiques néolibérales, etc. Et donc, on est avec une crise d'hégémonie qui ne se règle pas, qui ne se solutionne pas, il n'arrive pas à en sortir, au niveau international comme au niveau français, et finalement, il est logique, au regard du fait qu'il y ait cette crise d'hégémonie, que le recours à la violence soit de plus en plus fort, parce qu'on ne cherche plus à arracher du consentement dans la population pour accepter les politiques néolibérales. On est 61%, 70%, 80% qui contestent un projet, et eux, ils disent, on s'en fout, on s'en fout, complètement. Des gouvernements précédents n'auraient pas réagi tout à fait de cette façon-là. C'est-à-dire entendre qu'on est en train de perdre de plus en plus de monde, eux, ils s'en foutent, ils avancent. Et en réalité, et je terminerai avec ça, derrière les violences policières, le recours excessif, etc., à la police et finalement à l'ordre, par la force, à défaut de l'avoir par l'adhésion ou le consentement, se cache une crise de l'exercice du pouvoir. Et poser la question des violences policières, en dernière analyse, c'est poser la question du pouvoir, et c'est poser la question de sa légitimité. Et pour revenir à la phrase que je disais au début sur la violence légitime, l'État, la police, le monopole sur la violence légitime, en fait, ce qui se cache derrière ça quand ils disent ça, c'est qu'en fait, ils disent, nous exerçons le pouvoir parce que nous sommes légitimes pour l'exercer. Et finalement, on est dans cette espèce d'argument circulaire qui est, on est au pouvoir parce qu'on est légitime, et on est légitime parce qu'on est au pouvoir. Et finalement, le nœud du truc, c'est la question de l'exercice du pouvoir politique lui-même dans les États capitalistes, qui est posée derrière cette question des violences policières. Je ne développerai pas plus pour respecter le temps, mais c'est des pistes comme ça que j'envoie à la réflexion.